Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous et honoré. J'ai vu que vous avez un programme très riche et intéressant. Je suis donc assez bluffé par tout ce que vous voyez. Je suis encore plus ravi d'être présent. Un merci spécial à Caroline pour avoir suggéré cette conférence. Merci aussi à Dorina pour l'organisation. Je suis ravi, même avec ce léger froid. 5 degrés de moins entre Nice et Lille, ça se ressent tout de même. Au travers de cette présentation, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des liens entre catégorie sociale, stéréotypes et activité physique. On ira dans les deux sens de la rime, des stéréotypes à l'activité physique et de l'activité physique aux stéréotypes. Pour commencer, on essaiera de connaître certaines influences des stéréotypes qu'on ne voit pas forcément, parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes. Donc connaître ces influences pour mieux les reconnaître ensuite et pourquoi pas, in fine, les faire disparaître. Les travaux auxquels j'ai pu participer, ils s'inscrivent dans le champ de la psychologie sociale avec une approche expérimentale. Globalement, je m'intéresse à l'influence de catégories sociales sur l'engagement dans une pratique. Par exemple, durant ma thèse, j'étais sur les catégories de genre et de sexe et les stéréotypes associés à ces catégories étaient en particulier étudiés. Pour être clair, quand on parle de catégorie de sexe, on est sur les attributs biologiques qui différencient les femmes et les hommes, alors que la catégorie de genre, on est sur les caractéristiques attribuées et prescrites socialement qui distinguent les deux sexes. Par exemple, durant ces travaux, l'objectif, c'était de mettre en évidence des mécanismes socio-cognitifs qui pouvaient expliquer pourquoi, par exemple, il y a peu de femmes dans les instances dirigeantes sportives ou dans les STAPS, ou encore pourquoi les filles obtenaient un point de moins que les garçons au baccalauréat en EPS, ou encore la moindre participation sportive féminine. D'ailleurs, si vous reprenez ces différents constats, mis à part le point d'écart en EPS qui s'est un petit peu résorbé, on est à 0,6 point en faveur des garçons au baccalauréat en EPS maintenant, ces différents constats sont toujours d'actualité. L'objectif de mettre en évidence des mécanismes socio-cognitifs pour expliquer des constats d'injustice sociale, c'est quelque chose que, pour finalement les contrer, évidemment, c'est quelque chose que j'ai gardé dans mes travaux après ma thèse, pour m'intéresser à d'autres publics, notamment des publics qui sont ciblés par une filière de formation qui s'appelle APAS, la filière activité physique adaptée et santé, dont j'ai pris la responsabilité en 2011 au STAPS de Nice. Cette filière s'intéresse notamment à des publics qu'on n'a pas qualifié de « à besoin spécifique », par exemple les personnes en situation de handicap ou encore les seniors ou les personnes atteintes de pathologies chroniques. L'objectif de cette filière, c'est de proposer de l'activité physique adaptée à ces publics et adaptée à leur capacité, et donc de viser un certain mieux-être. Ces publics, globalement, sont aussi touchés par des stéréotypes. Et ces stéréotypes peuvent faire chuter les performances de ces différents publics, et aussi, ces stéréotypes peuvent jouer un rôle de frein dans leur engagement dans une pratique, notamment une pratique sportive. Comme par exemple, je peux ne pas me considérer comme le sportif type ou la sportif type. Autrement dit, en tant que membre d'une catégorie sociale, je peux très bien me faire l'écho de croyances que l'on a sur ma propre catégorie. Par exemple, l'activité physique et le handicap seraient incompatibles. Ces croyances s'appellent stéréotypes lorsque ce sont des croyances que l'on a à propos d'un groupe social, des membres d'un groupe social. Ce sont des croyances qui sont partagées par les membres d'une même culture à propos des caractéristiques d'un groupe social. Les stéréotypes, en quelque sorte, joueraient un rôle de raccourci cognitif qui viendrait simplifier nos traitements des informations qui nous parviennent. Une autre caractéristique, c'est que ces stéréotypes, ils ne sont pas forcément faux. Ils peuvent être vrais. Par exemple, les hommes sont plus grands que les femmes. C'est un stéréotype, c'est une croyance que nous avons. Et si on prend les données de l'INSEE, par exemple, c'est vrai en moyenne. Donc les hommes sont plus grands que les femmes. Le problème de ce stéréotype, c'est que cette croyance, on risque de l'appliquer à un niveau individuel sans prendre en compte les caractéristiques de la personne qu'on a en face de nous. Autrement dit, si je croise dans la rue deux personnes, un homme et une femme que je ne connais pas et qui, sans que je ne le sache, mesure la même taille, j'aurais davantage tendance à croire que l'homme est plus grand que la femme. Donc voilà, on a comme ça des stéréotypes qui peuvent s'appliquer à un niveau individuel, encore une fois, sans prendre en compte les caractéristiques individuelles de la personne que j'ai en face de moi. Alors là, on était sur un stéréotype qui est vrai en moyenne. Il y en a des faux. Donc voilà un stéréotype qui est souvent malheureusement relayé politiquement. Donc les problèmes d'économie et d'emploi des Français et des Françaises sont imputables à l'immigration. Si on s'intéresse au sujet, vous pouvez regarder, il y a plein d'études dessus. Et en fait, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'immigration, ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte aux pays d'accueil. On sait aussi qu'il n'y a pas de concurrence avec les métiers occupés par les personnes immigrées. Je vous ai mis en bas de la diapositive différentes sources. Et que ces sources soient tentées d'idées politiques de droite ou de gauche, on retrouve ces mêmes informations. Donc là, le problème pour ce stéréotype, il est double. Il est faux au départ au niveau groupal. Et il peut être faux à l'arrivée à un niveau individuel, comme pour le précédent stéréotype. Alors ces stéréotypes, on les apprend au cours de notre socialisation. dans la culture dans laquelle on baigne, les médias, les pères, les parents, l'école, vont jouer un rôle dans cet apprentissage. Et bien sûr, la publicité. Donc là, vous avez deux cas de publicité, notamment sexistes, avec à gauche, Uber, et puis à droite, les sacs de course au champ. Alors si on regarde le domaine sportif, il n'est pas en reste, il est rempli de stéréotypes, et les publicitaires savent très bien entretenir ses croyances. Donc à gauche, vous avez la biscuiterie lantaise. Alors j'ai des origines lantaise, donc ça me fait un petit peu mal. Donc qui fait dans la bague sexiste. Et puis à droite, vous avez la ligue de basketball qui, en 2013, vous incite à venir voir jouer des femmes au basketball en vous présentant la poitrine d'une femme. Alors lorsque je présente ces illustrations aux étudiants et aux étudiantes, une réaction que j'ai souvent de la part de certains étudiants, c'est de me dire que ce n'est pas grave, que ce n'est que de l'humour. Donc là, il a fallu me retourner vers la littérature scientifique pour répondre de manière précise. J'ai aussi demandé à ces étudiants qui me trouvaient que ce n'était pas grave de faire une revue de littérature sur le sujet. Littérature qui est assez conséquente, à vrai dire, petit cadeau. Et on y trouve notamment plusieurs résultats, notamment par exemple sur l'humour sexiste, qui a tout un tas d'effets néfastes, notamment sur ce qui nous est acceptable dans notre rapport aux femmes. Par exemple, sur nos tolérances vis-à-vis du sexisme ou encore vis-à-vis du harcèlement sexuel. L'humour joue donc un rôle dans notre apprentissage des stéréotypes aussi. Alors, on en parlait tout à l'heure. Les stéréotypes, ils peuvent être véhiculés aussi de manière beaucoup plus subtile. Ici, vous avez la répartition femmes-hommes du journal L'Équipe en 2017. Donc, c'est un super lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. où, donc là, vous avez 5 couvertures où il y a eu uniquement des femmes en une, 4 couvertures où il y avait des femmes et des hommes en une, et 355 couvertures avec que des hommes en une du journal L'Équipe, avec majoritairement des footballeurs. Et comme ça a été rappelé, ce qui est aussi un peu drôle dans cette histoire, c'est que le football tel qu'on connaît en France est plutôt connoté comme féminin aux États-Unis. Donc, ça montre bien le côté culturel des stéréotypes. Cette association du sport au masculin, c'est quelque chose que l'on retrouve au travers des époques, dans le discours social, chez notamment, par exemple, Pierre de Coubertin, qui défendait une vision exclusive du sport, contrairement à ce qu'on voudrait bien lui prêter, par moments. Pour lui, l'importance, c'était pas de participer, en tout cas pas pour les femmes. Ils demeuraient hostiles à leur pratique et leur réservaient le rôle de couronner les vainqueurs. Dans la même veine, vous avez un extrait tiré de L'Âme du conquérant de David Douillet, qui a été au passage ministre des Sports. Et aussi, vous avez Marc Madiot s'adressant en ces termes à Jany Longo. Autre exemple de cette norme masculine dans le domaine sportif, un exemple plus récent, l'athlète Caster Semenya, qui, sur la base de son apparence jugée comme trop masculine, s'est vu interrogé sur place publique sur son sexe par des médecins, des médecins utilisant notamment des tests appelés tests de féminité, des tests hormonaux. Et cet athlète s'est vu interdire de compétition. On s'est rendu à leur compte qu'elle produisait un peu plus de testostérone que la moyenne des femmes, et qu'elle la produisait naturellement. Et la solution que la Fédération internationale de l'athlétisme a trouvée, c'est de demander à cet athlète de prendre un traitement chimique pour baisser son taux de testostérone. Ce qui est assez fou dans cette histoire, qui a été très bien étudiée et dénoncée par mon ami Anaïs Bouillon, c'est que dans le domaine sportif, on peut se permettre une mesure discriminatoire, et que c'est même reconnu comme tel, comme vous pouvez le lire, et que c'est accepté. Heureusement, il y a des évolutions. Par exemple, le nom d'Alice Mia est réapparu. J'aime bien poser la question de ce que vous la connaissez, parce que vous avez déjà entendu parler d'Alice Mia. Je vois des têtes, quelques-unes quand même. C'est super. Alice Mia, pour la petite histoire, c'était une contemporaine de De Koubertin. Et pour résumer, elle a lutté pour le sport féminin avec autant d'obstination que Pierre de Koubertin en a mis pour le combattre. De nos jours, Pierre de Koubertin donne son nom à plus de 140 installations sportives en France. De l'autre côté, Alice Mia donne son nom à seulement 8 installations sportives en France, tout un symbole. Il est quand même intéressant de constater que l'inauguration de ces installations a eu lieu depuis une quinzaine d'années. On constate une forme de réhabilitation de cette figure féminine du sport. Cette évolution sociale, elle semble quand même un petit peu prendre, et notamment aussi dans les discours. Par exemple, Marc Madiot semble bien avoir conscience qu'il ne peut plus s'exprimer dans les mêmes termes aujourd'hui. Donc on aurait tendance à dire qu'il y a une évolution sociale dans le discours. Autre exemple qui peut témoigner de cette évolution sociale, c'est une étude qu'on a réalisée auprès d'élèves, plus de 2000 élèves de terminale, et elle portait sur leur orientation vers l'enseignement supérieur. A gauche, vous avez différentes disciplines, et on a demandé aux élèves, est-ce que vous diriez que les filles sont plus douées que les garçons, ou alors que les garçons sont plus douées que les filles, ou alors que les filles et les garçons sont également douées ? Les chiffres que vous avez sont le pourcentage de répondants et de répondantes qui répondent de telle ou telle manière selon telle ou telle filière. Par exemple, on a 74,5% des répondants et répondantes qui nous disent que pour elles et eux, la sociologie, pour réussir en sociologie, les filles et les garçons sont également douées. Et globalement, c'est la réponse majoritaire qui est donnée, quelles que soient les filières, même dans des disciplines connotées fortement selon le genre, donc typiquement les STAPS ou les sciences du sport, ou encore, de l'autre côté, la littérature. Et ce pattern de résultats, on le retrouve aussi bien chez des élèves de sexe masculin que chez des élèves de sexe féminin. Donc, plutôt une bonne nouvelle, semble-t-il. Cette évolution dans le discours social, on la trouve aussi dans la communication et parfois, heureusement, dans la publicité. Alors, là en haut, vous avez la société d'intérim Adia, qui jouait sur les stéréotypes, et dans les petites lignes, qui présentait des informations inconsistantes avec le stéréotype. À gauche, vous avez un jeune qui est casseur d'idées reçues. Celui du milieu, c'est mon préféré. Lui, c'est un obsédé, non pas sexuel, mais c'est un obsédé du travail bien fait. Et il ressemble comme de Goudot, un ex-candidat potentiel déchu à l'élection présidentielle française. Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est bien avant, en fait, le scandale du Sofitel. Vous avez aussi le CSA, qui a édité une charte contre les stéréotypes sexistes dans la publicité. A priori, Hubert et Auchan ne sont pas signataires. Et puis, enfin, vous avez l'inter-LGBT, là en bas, qui nous interpellait sur les suicides des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres, et qui nous interpellait aussi sur le langage comme véhicule de stéréotypes. Avec ici le mot PD, qui s'opposerait au courage, le courage étant d'ailleurs associé à l'entrejambe des hommes, l'entrejambe des femmes étant associée à la chance. Donc on voit très bien aussi qu'au travers du langage, les stéréotypes sont véhiculés. Donc le langage est un puissant véhicule de stéréotypes. Cette évolution dans le discours social, on la retrouve aussi jusque dans les universités, avec notamment cette obligation de mettre en place des dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles depuis 2019. Ici, vous avez le cas de l'Université Côte d'Azur, qui communique autour de sa cellule violences sexistes et sexuelles, la CVSS, avec les affiches que vous pouvez voir à droite, et qui aussi, dans le même temps, s'est engagée en faveur d'une communication sans stéréotypes, et de l'usage de l'écriture inclusive. En notamment faisant venir l'historienne Eliane Viennot, qui montre par exemple dans ses travaux que dans la langue française, jusqu'au XVIIe siècle, il y avait une féminisation des noms de métiers. On parlait par exemple de poétesse, d'autrice, ou encore de médecine. Cette écriture inclusive, donc finalement l'usage aujourd'hui, on pourrait se dire que ce n'est qu'un juste retour des choses. Vous avez même l'Académie française, longtemps hostile à cette féminisation des noms de métiers, qui a accepté la féminisation des noms de métiers. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Alors, je sais très bien que sur cet usage de l'écriture inclusive, certains ou certaines pourraient y voir quelque chose de fastidieux, ou un point de détail. Une réponse à cela pourrait venir de l'étude d'Armand Chattard et ses collaborateurs, qui interroge des collégiens et des collégiennes, et qui leur présente, donc ces collégiens et ces collégiennes sont répartis aléatoirement dans trois conditions. Une condition où leur présente des noms de métiers uniquement au masculin, une condition où leur présente des noms de métiers au masculin et au féminin séparés par la barre oblique, et une condition où leur présente des noms de métiers au masculin, et le féminin apparaît entre parenthèses, le féminin du nom de métier. Et pour chacune de ces conditions, on demande aux élèves d'indiquer leur degré de confiance pour réussir les études qui conduisent à ces métiers. Et au niveau des résultats, on peut voir que les élèves ont plus confiance pour réussir dans les études qui conduisent à ces métiers lorsque le féminin apparaît dans le nom du métier. Donc on s'est servi de ces résultats, cette fois-ci pour construire un petit guide d'écriture égalitaire à l'université, afin d'expliquer ce qu'on met derrière cette appellation écriture inclusive, qui ne se limite pas à la féminisation des noms du métier, ni au point médian, comme vous pouvez le lire dans la définition présentée. Dans ce petit guide, on a aussi présenté tout un tas d'effets démontrés dans la littérature scientifique, comme par exemple sur la confiance en soi, mais aussi sur les représentations ou encore sur la vitesse de lecture. On a cherché aussi à élargir les résultats de l'étude d'Armand-Chattard, donc d'élargir les conditions, et cette fois-ci en s'intéressant aux étudiants et étudiantes que j'ai en cours, en STAPS, et en puisant dans les fiches RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, des métiers STAPS, cette fois-ci. Donc en plus des trois conditions de l'étude d'Armand-Chattard, on a rajouté une petite condition, qui est celle où on présente à une partie des étudiants et étudiantes des noms de métiers avec le point médian. Donc le féminin apparaît via le point médian, qui est une originalité, et pas des moindres, parce que le point médian cristallise tout un ensemble de tensions, et ce point médian semble souvent limiter et résumer l'écriture inclusive en France, alors qu'il n'est qu'un moyen. Et donc la consigne, c'était à nouveau de s'évaluer pour chacun de ces métiers, de donner son degré de confiance pour réussir les études qui conduisent à ces métiers. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve le même pattern que dans l'étude d'Armand-Chattard, avec un pattern très intéressant pour la condition point médian, où là, en fait, les étudiants et étudiantes semblent avoir une confiance accrue en comparaison de la condition où les noms de métiers apparaissent uniquement en masculin. Et c'est surtout vrai, en fait, lorsque ce sont des étudiantes qui répondent à l'étude. Comme vous pouvez le voir à gauche de la diapositive, notamment dans les conditions où le féminin apparaît entre parenthèses du nom de métier ou via le point médian. Cet effet de congruence entre le sexe des participants et participantes et le genre du domaine d'étude. C'était quelque chose qu'Armand-Chattard avait déjà observé dans son étude. Donc, si on prend tous ces résultats bout à bout, on peut se dire que finalement, en passant par l'écriture inclusive et plutôt le langage inclusif, finalement, ça serait un bon moyen, petit à petit, pour remettre en cause certains constats qui semblent plutôt figés dans le temps, comme la fréquentation des filières universitaires connotées comme masculines, telles que les STAPS. Et ça pourrait aussi permettre, si ça s'implante davantage, d'imaginer davantage de femmes dans des rôles sportives. Donc là, par exemple, dans cette étude, on a demandé à des étudiants et étudiantes tout venant de lire une interview et de nous dire, à l'issue de cette lecture, quelle personne vous avez imaginée. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 75%, les participants et participantes ont imaginé un homme, alors que seulement 8% ont imaginé une femme. Donc on peut imaginer, avec l'usage de l'écriture inclusive, si elle se diffuse, si elle se répand, que davantage de femmes soient imaginées dans ce cas-là. Vous avez aussi dans la littérature scientifique tout un ensemble de résultats qui semblent plutôt inconsistants avec l'idée que le sport serait associé, ou le domaine sportif plus exactement, serait associé au masculin. Donc par exemple, vous avez Nicaise et ses collaborateurs qui observent, via un dispositif vidéo, que les enseignants et enseignantes d'EPS renseignent et encouragent davantage les filles que les garçons en EPS. Ces résultats ne sont pas attendus et paraissent même un peu déroutants. Dans le même genre d'idée, vous avez des résultats qui suggèrent que, de nos jours, le domaine du sport pourrait être moins connoté comme masculin. Et finalement, ça coïnciderait assez bien avec l'idée qu'on aurait une catégorisation qui serait moins tranchée avec des sports connotés comme masculins ou connotés comme féminins. Donc finalement, tous ces résultats bout à bout, on pourrait imaginer qu'ils sont le résultat d'une évolution récente du genre du sport et d'une remise en cause du stéréotype à l'avantage des hommes dans le domaine sportif qui serait dû ou qui serait le fruit d'une participation accrue des femmes dans le domaine sportif, d'actions politiques et de couvertures médiatiques plus importantes avec l'édition, par exemple, du magazine Les Sportives. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine. Moi, j'ai cherché une illustration sur Google et voilà ce qui m'a été proposé. Sachant que ces associations sont basées sur les recherches antérieures des gens et majoritaires. Donc on peut voir, et ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi par Manuel, c'est que si je prends les sportifs, les questions d'argent sont majoritaires. C'est quelque chose de massif qui revient dans les occurrences. Si je tape les sportives, la première association qui est faite, c'est avec l'idée de beauté. Donc on peut y voir à nouveau les traces d'une hyper-sexualisation des sportives. Mais on peut remarquer aussi que dans les associations qui me sont proposées, il y a quand même les questions d'argent. Donc on pourrait y voir une forme de revalorisation aussi du statut de sportive. Alors vous avez aussi tout un tas de mesures et d'actions qui ont été entreprises pour aussi mettre en avant, notamment sur le plan médiatique, des catégories sociales longtemps considérées comme éloignées du domaine sportif. Donc par exemple, le handicap, ou plus exactement les handicaps, ou encore l'avancée en âge. Là vous avez des exemples datant de 2016. Alors on peut y voir une forme d'évolution récente, mais on peut aussi y voir finalement les marques d'un discours social qui condamne les injustices femmes-hommes notamment, qui serait aussi le reflet d'une norme de non-discrimination et malgré cela, on pourrait derrière y trouver toujours les traces d'un discours qui pourrait associer notamment le domaine sportif au masculin. Finalement, on pourrait baigner dans une ère des paradoxes comme l'anticipait Louvaux qui viendrait quelque peu compliquer la lecture des phénomènes et qui viendrait aussi jouer dans les discours sociaux et notamment limiter les paroles de Marc Madiot. C'est cette deuxième hypothèse que je vais soutenir en appuyant surtout le fait que les influences des stéréotypes de nos jours seraient peut-être plus difficiles à voir dans leur forme et aussi dans leur contenu. La première des choses pour davantage voir l'influence des stéréotypes, ça va être de croiser les mesures. Tout à l'heure, je vous ai présenté cette étude sur différentes filières universitaires et on a demandé aussi aux élèves de l'étude de nous dire leur degré de confiance pour réussir les études de ces différentes filières. On a demandé cette question supplémentaire. Et là, on a d'autres résultats. On voit notamment que les garçons ont plus confiance en eux que les filles, donc un résultat classique dans la littérature et on retrouve un effet de congruence aussi entre le genre de la discipline et le sexe des participants et participantes. Par exemple, les garçons ont plus confiance en eux pour réussir en électronique ou dans les sciences du sport qui sont des domaines typiquement connotés comme masculins en comparaison des filles et puis les filles ont un peu plus confiance en elles pour réussir en psychologie ou en littérature. Vous voyez que les écarts sont plus restreints quand même avec les garçons. Finalement, ces résultats viennent un peu tempérer notre optimisme premier quand on avait comme résultat majoritaire que les filles et les garçons sont également doués et ces résultats peuvent témoigner une forme d'intériorisation des stéréotypes chez les élèves interrogés. L'idée de croiser ces mesures, c'est quelque chose aussi qui est défendu par Greenwald et Banagy dans leur modèle de la cognition implicite. Selon ce modèle, les traces de notre expérience passée pourraient venir influencer notre discours et venir l'influencer d'une manière dont on n'a pas forcément conscience, de manière introspective. Finalement, un construit implicite, ce serait la partie immergée de l'iceberg et on pourrait dissocier ce niveau explicite du niveau implicite où le niveau explicite, ce serait le niveau déclaré, finalement, et ce niveau implicite permettrait de révéler des traces associatives, d'informations associatives que les individus ne peuvent pas forcément révéler ou ne veulent pas forcément révéler. Alors, ne peuvent pas forcément révéler, ce serait du même acabit que les souvenirs. On n'est pas tous et toutes capables de se rappeler tous nos souvenirs et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve uniquement chez les personnes amnésiques. Dans le domaine sportif, on a conduit une première étude pour tester cette hypothèse de cognition implicite où là, on a demandé à des étudiants et des étudiantes de s'évaluer dans trois contextes. Un contexte général, un contexte sport compétitif et un contexte cinéma considéré comme neutre selon le genre. Les contextes cinéma et sport, ils étaient activés par la lecture d'une interview et l'interview sport, je vous l'ai présenté tout à l'heure, elle était réutilisée ici aussi. Dans ces contextes, le sexe de la personne interviewée n'était pas disponible, donc seul le contexte était saillant. Et la consigne, c'était pour les sujets de s'évaluer sur des items connotés comme masculins, comme par exemple avoir une forte personnalité, et sur des items connotés comme féminins, donc par exemple avoir de l'empathie. Ces items, ils viennent d'un questionnaire qui s'appelle le BS CRI, le BEM Sex Roll Inventory. Et pour les contextes cinéma et sport, l'idée, c'était de se mettre à la place de la personne interviewée et de répondre sur ces items connotés comme masculins et ces items connotés comme féminins. et sans le savoir, on enregistrait, enfin sans le savoir pour les participants et les participantes, on enregistrait aussi le temps de réponse. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les participants et participantes ont été plus rapides à traiter les items connotés comme masculins uniquement dans le domaine sportif par rapport aux items masculins. Donc cet effet-là de traitement facilité de l'information masculine, on le retrouve quel que soit l'ordre de présentation des contextes et surtout, on le retrouve aussi bien chez les sujets qui nous disaient que le domaine sportif de manière déclarée quand ils nous le disaient était un domaine connoté comme masculin que chez les sujets qui nous disaient que le domaine sportif n'était plus un domaine connoté comme masculin. Alors cette trace implicite, on a essayé de la débusquer aussi par d'autres moyens, donc d'essayer de la répliquer. Cette fois-ci, en s'intéressant à un autre outil qui s'appelle l'IAT, le test d'association implicite, qui a une tâche catégorisation sur ordinateur. Ce test-là, il se compose de catégories qui s'opposent. On a choisi le mot éducation à opposer au domaine du sport. Derrière, vous aviez des mots qui venaient représenter ces domaines-là. Et puis, on a choisi masculinité et féminité, représentés par les mots du BSRI dont je vous parlais tout à l'heure. Cette IAT, c'est un script, une tâche de catégorisation sur ordinateur. Et vous avez des éléments qui vous sont présentés, des mots qui vous sont présentés là en l'occurrence, avec différentes étapes. Vous avez des étapes de catégorisation simple, donc les étapes 1, 2 et 5. Et puis, vous avez des étapes aussi de catégorisation conjointe. donc les étapes 3, 4 et 6, 7. Alors voilà comment ça se matérialise. Vous avez un mot qui vous est présenté au centre de l'écran. Donc là, on est sur l'étape 1 et vous devez dire est-ce que ce mot appartient à la catégorie en haut à droite ou à la catégorie en haut à gauche ? Il faut répondre le plus rapidement possible et précisément possible. Là, maintenant, on bascule sur les étapes de catégorisation conjointe. Donc vous avez vu, il y a deux catégories en haut à droite et deux catégories en haut à gauche. Et vous devez dire si le mot qui apparaît au milieu il appartient aux catégories en haut à droite ou en haut à gauche. Donc là, on est sur les étapes 3 et 4. Et puis là, on arrive aux étapes 6 et 7. Donc si vous faites attention, en fait, les catégories en haut, elles ont bougé. Et là, pareil, même consigne, vous devez répondre aussi vite que possible et on enregistre vos réponses et le temps de réponse. Bien évidemment, lors de l'apparition des étapes de catégorisation conjointe, il est contrebalancé entre les participants et sur la base donc d'une différence de temps de réponse entre ces étapes de catégorisation, on en calcule un score et ce qu'on voit globalement pour nos sujets, c'est que massivement et plus facilement, ils ont associé, ils et elles d'ailleurs, ont associé plus facilement le sport à la masculinité et l'éducation à la féminité en comparaison de sport et féminité et éducation et masculinité. Et on le retrouve à nouveau aussi bien chez des sujets qui nous disaient que de manière explicite que le sport est connoté comme masculin que chez des sujets qui nous disaient que le sport n'est pas connoté comme masculin. Un autre modèle nous permet de comprendre ces inconsistances relevées dans la littérature, c'est le modèle du déplacement de standards de comparaison de Monica Birna. Ce modèle, il distingue des échelles de réponses qu'on peut qualifier de subjectives, par exemple, une échelle de Likert. Donc une échelle de Likert, c'est par exemple de répondre sur une échelle qui va de pas du tout à tout à fait. Ces échelles subjectives, elles sont dites subjectives parce qu'elles permettent des ajustements sémantiques en fonction de la personne cible du jugement. Et de l'autre côté, vous auriez des échelles dites objectives, donc par exemple, un classement ou la mesure de la taille d'une personne en mètre au centimètre près. Ces échelles objectives, elles nous... Finalement, sur ces échelles objectives, on n'aurait pas de déplacement du standard de comparaison en fonction des personnes cibles du jugement. Et ce que dit ce modèle, c'est que sur les échelles subjectives, on aurait beaucoup plus tendance à avoir des effets masqués des stéréotypes, masqués derrière des effets de contraste, c'est-à-dire des résultats qui vont dans le sens opposé aux stéréotypes, ou masqués derrière des effets nuls, c'est-à-dire une absence de résultats observés, donc une absence de différence entre mes groupes. De l'autre côté, les échelles objectives, elles, elles auraient plus tendance à nous montrer, à nous révéler des informations consistantes avec le stéréotype, donc de nous révéler les stéréotypes de manière apparente. Donc on a voulu tester ça, et cette fois-ci, on a demandé à des enseignants et enseignantes d'EPS de juger des profils d'élèves, des profils qui étaient fictifs et qui étaient caractérisés par des attributs du BSRI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces profils, ils étaient présentés, et finalement, sans le savoir, en fait, il y avait juste le sexe des élèves qui changeaient. Et la consigne pour les participants et les participantes, c'était d'évaluer les profils d'élèves sur leur degré de réussite en EPS, d'une part via des adjectifs, donc de répondre sur des échelles de Likert, et puis aussi, ensuite, de classer les profils d'élèves et de les classer selon leur probabilité de réussir en EPS. Et ce qu'on voit au niveau des résultats, c'est ce qui est prédit par Birna, c'est-à-dire que les garçons sont mieux jugés que les filles uniquement sur l'échelle objective, c'est-à-dire quand on classe les élèves, et pas du tout sur l'échelle subjective. On a voulu continuer dans cette direction, et cette fois-ci, on s'est intéressé aux étudiants et étudiantes qui se dirigent vers le professeur à EPS. On leur a présenté des vidéos, des performances d'élèves de terminale qui sautent en longueur, c'est une passation informatisée, c'est sur ordinateur que ça se passe, et ces performances sont soumises à plusieurs conditions de jugement. Lors du premier visionnage, les élèves, futurs enseignants et enseignantes doivent évaluer chacune des performances en mètre au centimètre près, donc sur une échelle objective. Et puis, lors du deuxième visionnage de chacune des performances, ils doivent effectuer un jugement subjectif sur une échelle, donc qui va de très petite à très grande, et pour chacune des performances. La subtilité de cette procédure, elle se situe au niveau des performances. sans le savoir, les sujets évalués des paires de performances de même longueur est effectuée par la même personne. Si vous prenez à gauche, c'était Anaïs qui sautait, en haut à droite, c'est Thomas qui saute, et en fait, ces deux personnes, ce sont la même personne qui est masquée, mais sans le savoir, les sujets évalués deux fois la même personne. Et ce qu'on remarque, c'est que sur l'échelle subjective, les performances des filles sont mieux jugées que celles des garçons. En revanche, sur l'échelle objective, les performances des garçons sont jugées supérieures à celles des filles. Autrement dit, le stéréotype à l'avantage des hommes est devenu apparent uniquement sur l'échelle objective, sachant que c'était à nouveau la même personne qui sautait deux fois sous couvert de deux identités différentes, deux fois à la même longueur, et donc sous couvert de deux identités différentes, une masculine et une féminine. Birna, elle va un peu plus loin aussi dans son modèle, elle distingue les comportements aussi. On pourrait avoir des comportements qu'on pourrait distribuer de manière totalement illimitée, donc par exemple des félicitations ou des encouragements. Dans ce cas-là, on aurait plus de chances d'avoir des comportements qui sont inconsistants avec le stéréotype, qui pourraient aller dans le sens opposé au stéréotype. Et puis de l'autre côté, on aurait des comportements qui, lorsqu'ils sont distribués, restreignent les comportements disponibles envers les autres individus. Donc par exemple, une promotion ou un recrutement. On ne peut pas le donner à tout le monde. Dans ce cas-là, on aurait plus de chances d'avoir des effets qui sont consistants avec le stéréotype, qui vont dans le même sens. Donc on a fait une autre étude, cette fois-ci avec des enseignants et enseignantes en poste, des enseignants et enseignantes d'EPS, et on leur a demandé d'évaluer les performances que vous avez présentées, mais cette fois-ci sous l'angle des comportements. Donc là, c'est le même protocole présenté, c'est les mêmes vidéos, donc d'élèves de terminal qui sautent en longueur, sauf que cette fois-ci, pour chacune des performances, les sujets devaient nous indiquer, dans un premier temps, quelles seraient vos réactions si la personne venait à réaliser une meilleure performance que celle qui vous est présentée. Et les sujets pouvaient choisir, parmi une liste de réactions hypothétiques, autant de réactions qu'ils le souhaitaient. Et puis, dans un deuxième temps, les sujets devaient choisir les cinq meilleurs élèves du pool qui leur a été présenté, afin de constituer l'équipe la plus performante pour représenter la classe dans une épreuve interclasse en son longueur. Alors, au niveau des résultats, on remarque, et ça va dans le sens de ce que postule Monica Berna, que sur les réactions, les filles ont bénéficié de réactions beaucoup plus positives que les garçons. Donc, c'était finalement attendu. En revanche, lorsqu'il s'agit de choisir qui va faire partie de l'équipe, les garçons sont davantage choisis. Donc, finalement, ça va bien dans ce sens de ce que postulait Monica Berna, sachant encore une fois que ce sont les mêmes personnes qui sont deux fois sous couvertes de deux identités différentes, une masculine et une féminine. Alors, on s'est intéressé aussi à un autre modèle qui est devenu assez quand même connu maintenant, qui est celui de la menace du stéréotype, qui postule que lorsqu'on active un stéréotype dans une situation d'évaluation, les performances du groupe stéréotypées négativement, elles chutent. C'est un phénomène qui a été très largement étudié dans le domaine cognitif, un peu moins dans le domaine moteur. Là, je vous ai listé les différentes tâches sportives qui ont été utilisées dans le domaine moteur. Vous pouvez voir, ce sont des tâches plutôt qu'on pourrait qualifier de techniques et qui demandent un certain niveau de coordination. Nous, on a essayé d'aller un peu plus loin. Dans la thèse de Maxime Deshaies, on s'est intéressé cette fois-ci aux effets de la menace du stéréotype, mais sur des tâches d'endurance non techniques. Par exemple, on a demandé à des étudiants et étudiantes TAPS de pédaler pendant 20 minutes. Ceci a un effort qualifié de un peu dur. La tâche se présentait comme ça. Les sujets venaient une première fois au laboratoire. Ils se familiarisaient avec la tâche. Une semaine après, ils reviennent. Cette fois-ci, juste avant de réaliser la tâche, on induit une condition stéréotypique, comme vous pouvez le lire ici, avec ces différentes informations. Ensuite, les sujets réeffectuent la tâche qu'ils avaient déjà effectués lors de la fémérialisation. Toujours se pédaler pendant 20 minutes à un effort un peu dur. Une semaine après, les sujets reviennent. Cette fois-ci, juste avant d'effectuer la tâche, on induit une condition contre-stéréotypique. Avec les informations que vous avez ici, toujours en effectuant la tâche qui était réalisée par le passé dans la condition stéréotypique ou dans la fémérialisation. Bien évidemment, l'ordre de présentation des conditions, il était contrebalancé entre les sujets. Et ce qu'on observe, contrairement à ce que prédit le modèle de la menace du stéréotype, c'est que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, ont montré des performances meilleures après induction de la condition stéréotypique. Les femmes, là, dans notre échantillon, ont montré une puissance moyenne supérieure après induction de la condition stéréotypique en comparaison, donc là, ce que vous pouvez voir en orange sur le graphique, en comparaison de lorsque on induisait la condition contre-stéréotypique. Ces résultats de prime abord peuvent paraître un peu surprenants. On a voulu répliquer ces effets et cette fois-ci en s'intéressant à d'autres tâches physiologiques, par exemple, des tâches de contraction du coude ou encore de contraction du quadriceps ou des tâches de force de préhension et avec différents types d'efforts demandés. et on retrouve le même pattern de résultats. Donc finalement, spontanément, comme ça, on pourrait se dire qu'utiliser des stéréotypes dans le domaine sportif sur des tâches d'endurance non technique, ça pourrait avoir du sens pour améliorer les performances. Alors, d'un point de vue éthique, cette posture, elle se démonte très facilement, évidemment. Et puis, heureusement, vous avez des modèles qui vont un petit peu plus loin et qui sont complémentaires de la manasse du stéréotype et qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, c'est le modèle du simple effort qui postule que lorsqu'on induit un stéréotype négatif, les individus qui sont stéréotypés négativement vont chercher à infirmer le stéréotype. Ils vont être motivés encore de manière plus importante à infirmer le stéréotype. Et si les sujets dans ce cas-là ont la bonne réponse, la réponse correcte pour réaliser la tâche, leur performance sera améliorée. Donc, si on reprend notre tâche, tout à l'heure, c'était la tâche de pédalage, on peut facilement imaginer que les sujets, tous et toutes, avaient la bonne réponse qui était de pédaler. Alors, pour aussi continuer dans cette idée d'éviter toute conclusion hâtive, vous avez d'autres éléments qui peuvent tempérer cette idée-là. Ici, on remarque qu'activer un stéréotype dans un domaine peut aussi avoir des effets sur d'autres domaines non liés au stéréotype. Donc, par exemple, dans cette étude, on a menacé des femmes avec le stéréotype par rapport aux mathématiques et on observe des effets, certes, sur les mathématiques, mais aussi sur les comportements agressifs, les prises de décision et les comportements alimentaires des participants de l'étude, des effets négatifs. Donc, si je reviens sur les résultats qu'on a obtenus, ce n'est pas parce qu'on a obtenu des effets positifs dans le domaine étudié, donc via la menace du stéréotype, qu'on ne peut pas avoir des effets négatifs chez nos participantes sur d'autres variables non liées au domaine étudié. Alors, pour finir, on va voir qu'il y a un dernier modèle qui postule des ambivalences dans les formes que peuvent prendre les stéréotypes. C'est le modèle du contenu du stéréotype qui est devenu assez géomonique depuis une vingtaine d'années. Ce modèle, il postule qu'il y a deux grandes dimensions universelles pour percevoir autrui et les groupes sociaux. D'une part, la chaleur, c'est-à-dire est-ce que je pense qu'autrui a de bonnes intentions vis-à-vis de moi ? Autrement dit, est-ce que je pense qu'autrui est mon ami ou mon ennemi ? Et qu'on peut appréhender en demandant aux gens quel serait, à votre avis, le degré de confiance ou de gentillesse que vous attribuez à tel groupe de personnes ou à telle personne ? Et puis, de l'autre côté, vous avez la compétence, c'est-à-dire est-ce que je pense qu'autrui a les capacités d'agir sur ces intentions que j'ai identifiées et qu'on peut mesurer par l'efficacité perçue ou l'intelligence perçue chez autrui ? Donc, on peut être plus ou moins haut sur ces deux dimensions et grâce à ces deux dimensions, plusieurs groupes sociaux ont pu être ainsi cartographiés. Ici, vous avez une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis et qui montre la perception moyenne d'un large échantillon d'adultes américains. On peut voir que dans le cadre en chaleur haute, compétence, basse perçue, on trouve les publics à besoins spécifiques. Par exemple, les personnes en situation de handicap moteur ou les personnes en situation de handicap mental. Vous avez aussi le groupe des seniors dans cet espace. Il y a peut-être un groupe qui peut paraître étonnant dans son positionnement, les femmes au foyer, qui sont perçues comme chaleureuses et compétentes. Peut-être que vous avez une idée de pourquoi elles sont perçues ici dans ce cadre-là, parce que j'imagine que spontanément, on ne les percevrait pas ici. Est-ce que vous avez une idée ? Non. La réponse vient du protocole qui a été utilisé. Les chercheurs et les chercheuses ont appelé en journée les individus de l'échantillon. Quand on appelle en journée, on a plus de chances de tomber sur des femmes au foyer et qui ont jugé des groupes sociaux. Dans ces groupes sociaux, il y avait les femmes au foyer. Elles ont jugé positivement leurs propres groupes sociaux. Si on demande à des étudiants et des étudiantes de juger différents groupes sociaux, vous pouvez voir que les femmes au foyer ont changé le cadran. Elles sont passées de l'autre côté. D'ailleurs, les féministes aussi, elles ont bougé. Ça demande aussi d'interroger qui juge les groupes sociaux. Le positionnement sur ces dimensions de chaleur et de compétence est important parce que selon ce modèle, nos jugements sur ces dimensions entraîneraient des conséquences sur les émotions et les comportements que nous avons à l'égard d'autrui. Ici, vous avez le modèle dans sa globalité. Selon où on vous positionne sur les dimensions de chaleur et compétence, cela va entraîner une émotion prédominante en flèche blanche et un pattern moyen de comportement à votre égard. Pour les personnes à besoins spécifiques et notamment les personnes en situation de handicap ou encore les personnes seniors qui sont perçues globalement comme chaleureuses et peu compétentes, on trouve dans la vie sociale tout un tas de manifestations de ces comportements ambivalents à la fois les aider d'un côté, les protéger et puis aussi de l'autre côté les ignorer ou finalement les négliger. Donc l'intérêt, on voit bien qu'il est quand même d'essayer de changer de cadran et notamment de basculer de ce côté-ci de la carte et donc pour cela, ça veut dire de gagner en compétences perçues et pour finalement gagner en comportement d'association. Pour les individus, remettre en cause cette discrimination perçue, derrière comportement on met le terme de discrimination et derrière émotion et notamment émotion négative on parle de préjugés. Donc quand on s'intéresse au comportement, la discrimination perçue il est montré dans la littérature que ça a des conséquences aussi sur les individus stéréotypés négativement. Donc là par exemple vous avez des études qui ont été réalisées sur des personnes en surpoids ou sur des personnes de catégorie sociale basse et ce qu'on voit c'est que ça a des conséquences sur leur santé physique et mentale donc de sentir qu'elles sont discriminées. Alors on voit bien pour ces personnes que c'est important de changer les stéréotypes négatifs qui collent à leur catégorie sociale. Alors je sais très bien que la fibre sociale tout le monde ne l'a pas donc pour moi qui n'appartient pas à ces catégories est-ce que c'est aussi important de changer ces stéréotypes négatifs qu'on colle à leur catégorie. Alors une réponse elle peut venir de la littérature scientifique notamment des travaux qui ont été conduits sur l'amorçage par exemple Pena et Kim demandent à des étudiantes non obèses de participer à une étude et là il s'agit de jouer à la Wii donc plutôt sympa et de jouer à un match de tennis et vous êtes répartis et vous êtes répartis aléatoirement dans deux conditions soit votre avatar a une silhouette obèse soit votre avatar a une silhouette ordinaire et on mesure la dépense l'activité physique des sujets au niveau de la taille et ce qu'on peut voir c'est que les sujets qui se sont retrouvés avec une silhouette obèse en termes d'avatar donc c'est censé être vous dans le jeu et bien se sont moins dépensés physiquement que les sujets qui avaient une silhouette de taille ordinaire autre étude avec des étudiants STAPS donc là des STAPS de Nanterre où là on demande aux participants de lancer une balle le plus loin possible une balle lestée et puis ensuite vous revenez une semaine plus tard au laboratoire et cette fois-ci vous devez lister le plus de mots qui vous vient à l'esprit en lien avec soit la catégorie personne âgée soit en lien avec la catégorie basketteur et ensuite vous réeffectuez la tâche de lancée de balle donc là vous avez les résultats vous avez en fait le pourcentage enfin la différence de pourcentage le pourcentage de différence entre les deux temps de performance et ce qu'on peut voir c'est que les sujets qui se sont retrouvés dans la condition basketteur ils ont amélioré leur performance entre les deux temps de performance par contre les sujets qui se sont retrouvés dans la condition personne âgée là ils ont baissé leur performance entre les deux temps de performance autre exemple d'étude BK Lévy et ses collaborateurs qui montrent à quel point il est très important pour les individus d'interroger notre propre rapport aux catégories sociales et surtout de remettre en question ces stéréotypes négatifs qui collent à des catégories sociales même quand on n'y appartient pas ces catégories sociales et c'est important notamment en termes de santé dans cette étude les sujets ont moins de 30 ans une trentaine plutôt pardon je dis une bêtise ils ont une trentaine d'années en moyenne et surtout on les suit pendant 39 ans et on enregistre sur ces 39 ans l'apparition du premier accident cardiovasculaire et au tout début de l'enquête de l'étude on demande au sujet d'indiquer leur degré d'adhésion vis-à-vis de stéréotypes négatifs accolés aux seniors donc par exemple est-ce que vous pensez que les seniors sont inutiles et on contrôle tout un ensemble de facteurs de risque aussi et donc là ce que vous pouvez voir sur le graphique donc en abscisse vous avez les années passées et en ordonnée c'est le pourcentage de participants et de participantes qui n'a pas connu d'accidents cardiovasculaires et ce qu'on peut voir c'est que les accidents cardiovasculaires ils apparaissaient plus tôt et plus massivement chez les participants et les participantes qui montraient des stéréotypes négatifs vis-à-vis des seniors alors même qu'ils n'étaient pas seniors à ce moment-là de l'étude alors on pourrait se dire que c'est assez extraordinaire et que c'est finalement le hasard et bien pas du tout mais qu'à Lévi et ses collaborateurs ils ont utilisé ces mêmes stéréotypes associés aux seniors et ils montent des effets aussi sur la perte d'audition ou aussi sur la maladie d'Alzheimer ou encore aussi sur la santé psychique des individus donc finalement ça semble très important d'essayer de changer les stéréotypes négatifs qui collent à une catégorie sociale même si je n'y appartiens pas ou pas encore pour le moment en l'occurrence pour la catégorie senior donc dans les études que je vais vous présenter par la suite on s'est interrogé sur est-ce que l'activité physique ça ne permettrait pas de changer positivement les stéréotypes que l'on associe au public à besoins spécifiques et donc notamment de gagner sur la compétence perçue alors pour repréciser les choses lorsqu'on parle d'activité physique on est sur tous les mouvements qui nous permettent de nous dépenser donc c'est une grande famille l'activité physique et dedans vous avez donc l'exercice physique et le sport l'exercice physique on est sur quelque chose qui vise la santé physique avec des mouvements répétés et planifiés alors que le sport on est sur quelque chose de plus organisé collectif aussi et puis avec une visée compétition performance aussi qui est prégnante si on regarde la littérature on peut remarquer que l'activité physique a été identifiée comme un moyen de maintien de la santé des individus et notamment des individus à besoins spécifiques je vous ai listé ici tout un ensemble d'effets démontrés dans la littérature alors bien évidemment la liste elle n'est pas exhaustive toutefois si l'on reprend cette définition de l'OMS on peut remarquer que les effets de l'activité physique ont très largement été identifiés sur le plan physique et mental en revanche sur le plan social les effets de l'activité physique sont très peu étudiés donc c'est ce qu'on a cherché à faire en manipulant le modèle du contenu du stéréotype que je vous ai présenté précédemment donc par exemple dans une première étude on a demandé à des participants et des participants de tout venant d'évaluer un groupe de seniors qui leur a été présenté donc d'évaluer par questionnaire donc soit on leur décrivait un groupe de seniors comme pratiquant une activité physique régulièrement donc sans plus d'informations soit on leur disait juste d'évaluer le groupe des seniors sans plus d'informations soit on leur disait d'évaluer le groupe des seniors qui jouent aux cartes régulièrement et donc d'évaluer sur quoi ? Sur des items liés à la compétence et la chaleur et via des échelles de Likert et ce qu'on peut voir c'est qu'on a un gain significatif en termes de compétences attribuées pour le groupe des seniors actifs physiquement en comparaison des deux autres conditions par contre on n'a aucun effet sur la chaleur perçue dans cette étude on a aussi demandé à nos participants et néo-participantes de nous dire quelles émotions et surtout quels comportements ils pourraient avoir à l'égard du groupe qui leur était attribué et ce qu'on remarque c'est que le groupe des seniors actifs physiquement garde un certain niveau de comportement d'aide que vous avez en Bordeaux là sur le graphique et surtout gagne en comportement d'association là en orange sur le graphique en comparaison des deux autres groupes autrement dit le groupe des seniors actifs physiquement bénéficie de comportements à la fois d'agir pour lui et de comportement d'agir avec lui finalement au delà de la perspective de santé bien connue associée à la pratique d'une activité physique régulière ces résultats ils ouvrent une perspective sociale optimiste où pratiquer une activité physique en tout cas déclarer pratiquer une activité physique ça semble un bon moyen pour remettre en cause les stéréotypes de moindre compétence qu'on attribue au public à besoin spécifique et en l'occurrence ici aux seniors et de les repositionner comme un groupe plus important socialement les comportements d'aide et surtout d'association laissent même penser que l'exclusion sociale habituelle de ces groupes pourrait être remise en cause par la pratique d'une activité physique encore une fois ici déclarée alors on pourrait aller un peu plus loin parce que là on était sur des conditions expérimentales et si cela est avéré on pourrait aller adopter une posture un peu plus écologique et interroger l'employabilité des seniors qui est une préoccupation sociale contemporaine majeure les seniors c'est la catégorie qui a le plus fort enfin le plus faible taux d'emploi c'est la catégorie qui a le nombre de chômeurs et de chômeuses de longue durée le plus important et puis on voit aussi que la discrimination basée sur l'âge c'est une l'avancée en âge c'est une des discriminations les plus importantes dans le milieu professionnel alors cette problématique en lien avec l'employabilité elle s'applique aussi au public à besoins spécifiques donc par exemple les personnes en situation de handicap ou les personnes atteintes de pathologies chroniques on a d'ailleurs cherché aussi à interroger ces résultats cette fois-ci en direction de juger une personne qui est touchée par un cancer non plus en parlant d'activité physique mais en parlant d'exercice donc là vous aviez les six conditions expérimentales manipulées et on retrouve le pattern où les sujets jugent plus favorablement en termes de compétences perçues la cible décrite certes comme touchée par un cancer mais comme pratiquant régulièrement de l'exercice physique en comparaison des autres cibles décrites comme touchées par un cancer ce pattern là on ne le retrouve pas chez les cibles qui ne sont pas décrites avec une information liée au cancer donc ces cibles là qui sont d'ailleurs décrites sans information liée au cancer et bien elles sont perçues comme moins chaleureuses que les personnes décrites avec un cancer dans la continuité de ces travaux on a réalisé une autre étude cette fois-ci auprès de personnes tout venant mais donc un large échantillon plus de 4000 personnes et on leur a présenté un groupe de personnes mais décrites selon différentes modalités donc décrites déjà selon un sexe soit le groupe des hommes soit le groupe des femmes et puis ensuite selon une modalité liée à la catégorie handicap donc est-ce qu'il y avait un handicap ou pas et puis avec différentes catégories de handicap donc huit catégories qu'on a utilisées et puis en plus on rajoutait une information donc est-ce que le groupe qui leur a été présenté était décrit comme pratiquant du sport régulièrement donc là maintenant on n'est plus sur l'activité physique ou l'exercice là maintenant on est sur le sport donc le groupe était soit décrit comme pratiquant du sport régulièrement soit comme ne pratiquant pas du sport soit aucune information sur le sport était donné donc là en tout ça nous fait si vous comptez bien 54 groupes qui étaient manipulés donc les sujets devaient évaluer juste un groupe qui leur était attribué donc là vous avez l'exemple pour les groupes des femmes on avait fait la même chose pour les groupes des hommes aussi et la consigne c'était de juger le groupe qui leur était attribué sur des items liés à la compétence et à la chaleur alors on n'obtient à nouveau pas d'effet sur la chaleur perçue en revanche on obtient des effets sur la compétence perçue ici vous avez les résultats pour les 8 groupes de personnes en situation de handicap donc groupés et ce qu'on peut voir c'est que lorsque ces groupes sont décrits comme sportifs ils gagnent en compétence perçue en comparaison des deux autres conditions et on remarque aussi que dans les deux autres conditions il n'y a pas de différence c'est à dire que lorsque le groupe en situation de handicap quel que soit le handicap et quel que soit le sexe de ce groupe il est écrit comme non sportif et bien ça ne diffère pas avec la condition où il n'y a aucune information sur le statut sportif autrement dit on attend spontanément des personnes en situation de handicap qu'elles soient non sportives par contre lorsqu'elles sont déclarées comme sportives elles gagnent en compétence perçue elles paraîtraient finalement comme hors normes il y aurait une forme de valorisation sociale de la pratique sportive des publics à besoins spécifiques en l'occurrence ici des personnes en situation de handicap de l'autre côté pour les personnes valides on n'obtient pas du tout le même pattern si vous regardez ce qui se passe au niveau de la compétence perçue lorsque ces publics-là donc les publics dits valides sont présentés comme sportifs il n'y a pas de différence avec la condition sans aucune information sur le statut sportif donc ça veut dire que spontanément on attend des personnes dites valides qu'elles soient sportives par contre lorsqu'elles sont déclarées comme non sportives elles perdent en compétences perçues donc là on n'a pas a priori les mêmes normes sociales qui sont en jeu c'est-à-dire que dans ce cadre-là on attendrait finalement des personnes valides qu'elles soient sportives par contre si elles sont déclarées comme non sportives et bien il y aurait une forme de sanction sociale donc d'un côté pour les personnes en situation de handicap on a une valorisation sociale de la pratique sportive alors que de l'autre côté pour les personnes valides on a une sanction sociale de la non pratique d'une activité sportive donc ces résultats ils donnent vraiment voilà des pistes optimistes quant à voilà l'utilisation de l'activité physique comme moyen de revaloriser des groupes sociaux qui sont stigmatisés bon ces résultats ils ont été obtenus dans des conditions expérimentales minimales donc là on a essayé d'aller un petit peu plus loin en interrogeant finalement la modalité de pratique de l'activité physique via la mixité entre les groupes sociaux via le contact et non plus du sans contact qui sont d'ailleurs des questions qu'on pose a priori plus pour les cartes de crédit que pour les individus donc là on a réalisé des études cette fois-ci avec du contact et cette fois-ci on s'est intéressé à l'EPS donc par exemple vous avez une étude que l'on a réalisé où il y avait intégration de deux enfants sourds dans un cycle d'EPS soit de gymnastique soit d'expression corporelle et puis vous aviez donc des groupes contrôle où il n'y avait pas intégration d'enfants sourds dans des cycles à nouveau de gymnastique et d'expression corporelle donc on a regroupé ces deux groupes contrôle en un et c'est pour ça que vous avez donc un seul trait noir qui représente nos groupes contrôle sans intégration et on a demandé aux enfants d'y valides d'évaluer sur les items de chaleur et de compétence les personnes en situation de handicap auditif et ce qu'on peut voir donc T1 c'est la première semaine T2 c'est la cinquième semaine et T3 c'est la dixième semaine donc un cycle d'EPS et ce qu'on peut voir c'est que au niveau de la chaleur on a une augmentation pour les enfants qui étaient donc en contact d'enfants sourds donc ils ont perçu les personnes en situation d'handicap auditif comme plus chaleureuses petit à petit au cours du cycle d'EPS donc on pourrait y voir finalement une forme de lien affectif qui s'est noué aussi entre les enfants et les enfants donc valides d'y valides et les enfants en situation d'handicap auditif et vous pouvez voir quand même que l'augmentation elle est quand même beaucoup plus forte sur la compétence perçue où là donc la compétence attribuée par les enfants valides à l'égard des personnes en situation de handicap auditif a fortement augmenté on gagne vraiment plus d'un point c'est quand même assez fort sur des échelles qui vont de 1 à 7 c'est quand même pas négligeable dans les groupes d'intégration donc des deux enfants sourds via la gymnastique et l'expression corporelle avec un léger avantage à l'expression corporelle ces résultats ils ont été obtenus par questionnaire je vous ai listé aussi des réactions qu'on a pu observer au travers des intégrations qui ont été réalisées des deux enfants sourds donc des réactions observées chez les enfants dits valides donc voilà ça va aussi dans le même sens dans ces observations ces réactions alors voilà au regard de tous ces résultats finalement on peut se dire qu'il y a une perspective sociale optimiste de l'utilisation de l'activité physique au sens large pour changer les stéréotypes négatifs que l'on associe aux groupes sociaux et notamment aux groupes sociaux à besoins spécifiques donc continuer dans cette ligne là ça demande de s'interroger et notamment de se méfier de résultats qui pourraient paraître comme contre-intuitifs au premier abord des résultats positifs ne sont pas forcément le reflet d'une remise en cause des stéréotypes au contraire ils peuvent survenir à cause de l'existence des stéréotypes donc il s'agit de ne plus être étonné par tels résultats mais les supposer cela passe par abandonner une conception uniforme de l'influence des stéréotypes au profit de combinaisons ambivalentes les asymétries sociales dans les jugements et les comportements pourraient finalement masquer enfin pourraient être pardon masquer derrière des ambivalences ces ambivalences finalement elles joueraient un rôle de trompe-l'œil qui leur permettrait de gagner en efficacité et finalement l'intérêt de cette positivité apparente dans les ambivalences ce serait de maintenir le statut quo avec un minimum de conflits entre les groupes sociaux alors pour finalement réduire les influences des stéréotypes ça demande d'être conscient et consciente de ces influences même derrière des ambivalences donc de les voir là où on ne les voit pas habituellement on a vu que l'activité physique pourrait être un moyen pour changer les stéréotypes donc ça demande aussi d'identifier des modèles dans ce domaine et de rendre visibles aussi ces modèles et puis d'avoir aussi une conception davantage malléable de la compétence par exemple dans cet article tiré de la revue Nature on suit si on suit l'évolution des performances aux 100 mètres aux Jeux Olympiques et bien les femmes à un moment pourraient faire aussi bien voire mieux que les hommes dans cette épreuve alors plutôt que changer les stéréotypes on pourrait aussi chercher à les faire disparaître ça demande des efforts cognitifs et puis du temps disponible et puis changer les stéréotypes c'était une chose c'était plus facile mais les faire disparaître ça demande aussi de nous interroger sur notre propre rapport aux catégories sociales les stéréotypes s'ancrant sur les catégories sociales il faut attaquer le problème à la racine et donc s'interroger sur ses propres rapports aux catégories sociales ça demande de s'interroger aussi et de se dire que finalement même notre goût peut être impacté par la catégorisation sociale par exemple les goûts alimentaires ici vous avez une étude de Gundelmal et ses collaborateurs qui demandent à des individus juste avant de rentrer dans la salle d'expérimentation et des individus américains asiatiques est-ce que vous parlez américain ? et ce qu'on remarque c'est que par la suite ces individus sont plus nombreux à lister des plats connotés comme américains comme étant leur nourriture favorite en comparaison de la condition on leur demande rien du tout avant d'entrer dans la salle chez les américains caucasiens qu'on leur ait demandé ou pas avant de rentrer dans la salle est-ce que vous pouvez parler américain ou pas ça n'a pas d'influence sur leur choix de nourriture favorite donc la catégorisation peut aussi jouer sur mes goûts et notamment là ici mes goûts alimentaires autre exemple mes goûts en termes de partenaires amoureux donc là vous avez une illustration d'une célèbre application de rencontres donc une femme se décrit et ça commence plutôt bien et puis d'un coup son conformisme réapparaît et elle brandit la catégorie basée sur la taille avec l'idée que les hommes devraient être plus grands que les femmes donc un héritage du sexisme bienveillant avec l'idée que les hommes enfin les femmes seraient protégées par les hommes donc finalement faire disparaître les stéréotypes ça demande des efforts cognitifs ça demande un apprentissage et ça demande de remettre l'individu au centre avec ses caractéristiques personnelles comme l'illustrait bien cette couverture de libération du journal libération suite aux attentats du 13 novembre 2015 donc cette couverture qui individualise le groupe des personnes victimes de l'attentat et nous touche ainsi encore plus et je vais finir juste en remerciant les différentes personnes qui ont contribué à tous ces travaux et puis j'ai une pensée spéciale pour mon collègue et ami mon collègue de bureau pendant 10 ans Rémi Rallède qui est décédé et je vous remercie un grand merci à vous pour votre patiente attention merci beaucoup des questions moi j'en ai une j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation et je suis un peu curieuse sur la question de la disparition des stéréotypes c'est une position que j'ai toujours du mal à adopter j'oscille un peu entre les deux étant donné que les stéréotypes font partie quand même du fonctionnement normal de l'individu basé sur la catégorisation c'est quelque chose en fait qu'on mène qu'on fait de manière quasi automatique j'entends l'idée de changer pour le coup je trouve ça intéressant de dire à la limite changer le contenu du stéréotype mais est-ce qu'on pourrait imaginer et comment faire disparaître complètement ces stéréotypes c'est pour ça que je l'ai laissé vraiment en perspective et je l'ai laissé une toute petite part là-dessus dans la fin de la discussion parce que moi ça me semble quand même être une forme d'idéal à atteindre et donc un travail au jour le jour important un exercice au même titre que le langage inclusif est un exercice donc ça me semble très important de chercher justement à s'exercer à s'entraîner par rapport à ça mais effectivement ça semble très compliqué parce que notre fonctionnement cognitif utilise des raccourcis pour traiter l'ensemble des informations et les stéréotypes sont un des raccourcis cognitifs qu'on utilise donc voilà et c'est pour ça qu'on est plutôt parti dans l'option de changer les stéréotypes maintenant c'est pas pour autant qu'on ne peut pas lutter contre et essayer de les combattre et à son échelle individuelle d'essayer aussi de s'exercer quotidiennement donc voilà mais je sais que c'est un combat de tous les instants et puis alors autre chose aussi quand même c'est que je trouve aussi qu'au niveau littérature scientifique maintenant on a aussi quand même quelques travaux qui vont vers ça sur essayer de non plus changer les stéréotypes mais les faire disparaître je pense par exemple aux travaux de Patricia Devine voilà donc on va vers ça aussi donc c'est une évolution je pense aussi dans l'état des connaissances de nous donner des pistes concrètes de comment faire pour les faire disparaître et non plus juste les changer mais c'est récent voilà donc j'aimerais aller plus loin mais on n'y est pas encore j'avais une question un peu spécifique mais sur l'étude de Chattard je crois de 2005 je me demandais pourquoi ils n'avaient pas mis de conditions avec seulement le non féminin les non féminins parce qu'ils ont fait ils avaient mis l'écriture inclusive avec point médian ou slash et non masculin mais pas le non féminin je me demandais ce que ça pourrait donner aussi c'est une super remarque en fait là pour tout vous dire moi je voulais aller encore plus loin dans leur protocole parce qu'effectivement mais c'est déjà quand même assez fort en 2005 d'identifier ces conditions et puis ça partait de vraiment remettre en cause cette norme andro-centrée qu'on retrouve dans le langage donc le point de vue il était là vraiment d'essayer de voir ce que ça peut donner quand on féminise un peu plus les noms de métiers et d'avoir cette condition masculine comme finalement une condition un peu contrôle mais par exemple dans leur étude je ne vous l'ai pas dit mais les adjectifs donc extrêmement confiant à peu confiant c'était au masculin c'est pas confiant et confiante donc voilà c'était juste voilà donc là nous on a essayé encore d'aller plus loin alors je n'ai pas encore les résultats et ça demande vraiment beaucoup beaucoup de personnes en tant que participants et participantes mais l'idée ça serait justement d'aller plus loin et d'avoir une condition féminine et d'ailleurs moi quand je le fais passer ça aux étudiants et je dis bien étudiant en fait ils tiquent ils me disent il n'y a pas une erreur dans votre questionnaire alors que moi quand je donne la condition masculine aux étudiantes jamais elles ne me posent la question donc c'est aussi révélateur et je pense que ça peut donner des choses en tout cas si on prenait juste cet indice ça serait intéressant et puis aussi de voir l'ordre d'apparition parce que par exemple dans l'étude d'Armand Chattard et ses collaborateurs ça commence par masculin slash après féminin on pourrait commencer par féminin slash et après masculin donc en fait c'est le début après vous avez un auteur qui est moi je trouve assez passionnant qui est Pascal Ligax qui a fait plein d'études là-dessus alors moins sur la confiance en soi mais en tout cas qui est psycholinguiste et qui va là-dedans et nous voilà moi ça m'a vraiment passionné de trouver cette lecture-là et donc voilà on a essayé d'aller plus loin mais c'est tout le début moi j'ai une question est-ce que ce qu'on appelle la discrimination la discrimination positive donc le fait de favoriser un groupe qui est normalement discriminé peut avoir des réels impacts sur les stéréotypes sur le fondement des stéréotypes que l'on a que chaque individu a ou que l'on a c'est une bonne question en fait on voit bien que pour le moment on a appris le problème justement par cette entrée et notamment les actions politiques elles vont dans ce sens-là par exemple suite aux émeutes de 2005 donc dans les banlieues on a dit qu'il fallait y avoir des quotas de personnes issues de la banlieue dans les grandes écoles donc ça c'est une mesure de discrimination positive pour autant on a encore eu des émeutes donc c'est une réponse donc d'attaquer le problème par les comportements et d'ailleurs il y a tout un ensemble de résistances notamment des groupes qui sont dominants et privilégiés par exemple si on prend la question de la parité à l'université par exemple donc dans les conseils il faudra avoir par exemple les comités de sélection il faudra avoir tant de femmes par rapport aux hommes mais j'ai encore des collègues qui grinsent des dents et qui disent pourquoi est-ce qu'elles sont compétentes donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de résistances et que c'est une façon d'imposer les choses et petit à petit on peut espérer comme ça une certaine diffusion et transformation du problème à la racine qui part de la catégorisation sociale mais ça n'empêche pas à mon avis le problème et en tout cas on le voit qu'il est toujours bien présent et pour le traiter vraiment ce problème il faudrait à mon avis à nouveau prendre le problème à la base sur la question de la catégorisation sur la question de s'entraîner à aller contre nos tendances naturelles à stéréotyper à catégoriser et avoir des formations là-dessus l'éducation a toute sa place là-dedans à apprendre merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment hyper riche donc ça a envie de poser plein de questions mais peut-être une question qui moi qui ai été un peu un fil rouge dans ce que j'ai écouté dans le méthodologique en fait il s'avère que moi ça n'est pas apparu dans ce que j'apprends aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé de façon ethnographique là il y a beaucoup de questions qu'on dise travaux expérimentaux à deux trois reprises il y a été question de travaux menés sur observation notamment sur la valorisation des comportements des filles en EPS et du coup j'ai envie de poser des questions de ce point de vue là est-ce que il y a ces résultats est-ce que beaucoup de ces résultats ont été on va dire confirmés c'était pas le bon terme mais via des études sur observation en milieu naturel parce que alors c'est un cas que je retiens celui-là mais tout à la fin la question des américains d'origine asiatique on leur pose la question sur les goûts en fait finalement quand on leur pose la question en fait on est sur du déclaratif en fait on aura de cette façon mis en doute enfin ils ont perçu comme tel leur appartenance américaine on leur pose une question de ce qu'ils déclarent aimer et du coup ils déclarent préférer des plats typiquement américains mais est-ce que c'est réellement est-ce que c'est c'est du déclaratif sur ce qu'ils disent aimer dans lequel revient un jeu stratégique ou est-ce que c'est ce qu'ils mangent réellement en fait du coup je prends ce cas-là mais c'est une manière peut-être d'aller plus loin encore est-ce qu'au-delà de la condition expérimentale on retrouve les mêmes choses alors j'imagine que c'est une question beaucoup trop vaste parce que sans doute que selon le type d'expérimentation ça se pose différemment mais je pense que tu auras compris la question générale alors pour l'idée d'avoir des des travaux plus qualitatifs ou plus observationnels oui je pense à Virginie Niquaise notamment qui a filmé des séances d'OPS voilà et vraiment en plus avec des des panels d'échantillons très larges en fait et qui quantifient en fait les comportements des enseignants et enseignantes il y en a d'autres qui les noms m'échappent mais ça a été observé aussi et par mesure qualitative aussi donc non non et d'ailleurs moi avant de rentrer par le versant expérimental quantitatif j'ai pris aussi des travaux de sociologie enfin voilà avec de l'analyse du discours enfin voilà donc c'était finalement ces travaux de psychologie sociale viennent confirmer des choses déjà montrées en sociologie donc par exemple quand je citais Catherine Nouveau avec son air des paradoxes pour revenir alors sur la dernière étude et justement j'ai une super réponse donc Gundelman et collaborateurs ils ont une autre étude après et en fait ils font la même chose alors je ne sais plus ce qu'ils leur demandent parce qu'ils ont utilisé une autre condition de menace de l'identité mais ça tourne toujours ah oui c'est ça c'est est-ce que vous êtes américain ils posent cette question juste avant de rentrer dans la salle et donc ils leur demandent plus est-ce que vous parlez américain mais est-ce que vous êtes américain et donc ils doivent lister leurs plats favoris et on leur demande de revenir une semaine après pour manger ce qu'ils ont commandé comme plat enfin listé comme favori et en fait ça va jusqu'à ça c'est à dire que les sujets une fois qu'on les a menacés ils reviennent plus tard manger voilà donc dans leur comportement manger la nourriture connotée comme américaine et donc c'est au-delà de la stratégie de présentation de soi c'est dans le comportement de présentation de soi aussi voilà alors après est-ce que ça perdure ça je ne sais pas mais pour revenir quand même sur le rationnel de ces études de Gondelman c'est que ils partent du principe que si on regarde aux Etats-Unis les taux d'obésité des personnes issues de l'immigration sont très forts voire un peu plus forts que les personnes américaines voilà donc au final peut-être qu'une des explications vient de cette obésité très prégnante peut-être qu'une des explications vient finalement des questions de catégorisation et d'intégration par la nourriture connotée comme américaine qui est pour le coup hyper calorique une ultime question j'ai eu tout non plus et bien parfait il me reste à vous remercier tous les deux pour la qualité de vos présentations c'était vraiment très intéressant je vous rappelle notre prochaine journée recherche là c'est un mercredi toute la journée donc avec des conférences et des ateliers sur le thème l'école un territoire vivant au coeur des valeurs de la république et c'est le 8 novembre voilà je vous souhaite une bonne journée un bon week-end bon appétit merci